La femme qui est descendue du train a le sexe très soyeux. Ses jambes sont propres. Elle marche doucement en se balançant un peu, en se balançant comme un arbre. Elle tient sa valise à droite, le bouquet de fleurs à gauche. Elle a le sourire sur ses lèvres et le sexe entre les jambes. Et ses jambes sont très propres. Elle marche doucement sur ses petits pieds très propres. Petits sont ses doigts, grands sont ses yeux, belles ses fesses, beaux son balancement. Demain, j'élèverai une statue à mon ami le ministre des Transports. Femme au sexe soyeux. Regarde-moi un instant, car je suis beau. Aujourd'hui, je me suis rasé et je me suis brossé les dents. Je suis assez intelligent et j'ai le sexe assez dur pour ton sexe soyeux. Femme, je t'en prie, prête-moi un peu d'attention. Si j'étais femme, de désespoir, je me jetterais devant le train. Je pleure. Mais quelle heure est-il ? Combien de gares y a-t-il dans ce monde ? Combien de gens au monde se suicident-ils par jour ? Et pourquoi, jour après jour, le nombre de gens qui se suicident est-il plus grand ? Pourquoi y a-t-il des gens pauvres et des femmes pâles et des enfants et des voitures et des bossus et des petits pieds ? Pourquoi à la fin toutes ces questions inutiles ? Je ferais mieux de suivre son petit pied et ne plus penser à rien. Chauffeur, tu es beau, tu me plais. Je viens de rentrer de voyage. Amène-moi dans la ville et je coucherai avec toi. Je pleure. Je pleure beaucoup. Je pense intensément. Je maudis fortement les chauffeurs. Mais qui a encore inventé les chauffeurs ? Et la gare et le chien et les hommes et les femmes qui se suicident et les ministres du transport ? Le lendemain, je l'ai rencontré sur le trottoir. Deux chauffeurs l'amodissaient et l'accablaient d'injures. Je l'ai trouvé le mouchoir déchiré et mouillé de larmes. Son sexe froissé collait au trottoir. Ses cuisses si fermes étaient greffées et ses fesses déchirées. Et son ventre lacérées. Et les chauffeurs impolis. Et sa valise était vide. Et les passants souriaient. Et les agents qui l'ont relevé en se moquant. Et les gens qui s'esclafaient et ses cuisses déchirées et molestées. Et son sexe soyeux. Où est-il son sexe soyeux ? Femme, je suis très beau. Femme, depuis que je t'ai aperçu, je brosse mes vêtements tous les jours. Je ne sors jamais mal rasé dans la rue et je brosse mes dents tous les jours. J'ai commencé à apprendre le français. Je ne lis que des bons livres. Je connais par cœur les noms d'auteurs célèbres. Je pourrais t'écrire mille lettres par jour. Je pourrais parler de la lune, du bonheur et de notre avenir. Je pourrais réciter les vers des poètes qui sont devenus fous d'amour. Je pourrais faire des galipettes et de réciter de notre père trois fois sans respirer. Je peux faire tout ce que tu veux. Je peux te faire un foyer tranquille ou une maison close et une robe en soie et une gentille petite fille et une automobile. Je peux tout faire. Je te demande seulement de me regarder un peu. Pourquoi tu ne me regardes pas ? Il se pourrait que je te plaise. J'ai trente de dents toutes propres et saines. J'ai les ongles nettoyés, cinq à une main, cinq à l'autre main. J'ai cinq cents l'ail dans la poche arrière. J'ai une guitare sur laquelle je pourrais jouer les airs les plus romantiques. Je peux te faire pleurer. Je peux aussi te faire rire. Je sais mordre, tirer les cheveux, lécher tes parties les plus sensibles. Je connais par cœur les gencives, le palais et l'oreille. Je sais provoquer différentes sensations au même long droit. D'autres, à celui de gauche. J'ai un programme inédit tous les soirs. Pendant l'acte sexuel, je sais exploiter tes gémissements. Je sais me frotter au mur pour être froid quand tu es brûlante. Je sais injurier quand tu fais des crises d'hystérie. Je sais faire ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Je sais faire femme. Pourvu que tu me regardes un peu. Femme, aie pitié de moi. Femme, aie pitié de moi. Femme. C'est bon. C'est bon. Femme, c'est bon. Je sais pas, j'écrime. C'est bon. Je sais pas. Je sais pas. C'est bon. Je sais pas. Sous-titrage ST' 501 ...